Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on retrouve la chronique que vous attendez tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent ! Salut Vincent ! Salut ! Ça fait longtemps ? Bah ouais, dis donc ! Ouais, je sais pas, j'ai pris du recul, je pense. J'ai pris le temps de repenser à tout ce qui s'est passé. Et alors, t'en as tiré quoi comme conclusion ? Bah, que je te pardonne. Je te pardonne de m'avoir viré du plateau. Ça me fait plaisir. Ça m'a demandé un peu de temps, mais... C'est important d'avancer. Oui, voilà, c'est ça, il faut avancer, il y a un moment, il faut aller de l'avant. Et j'ai pris le temps, ça m'a coûté un peu cher en psy, mais c'est pas grave. Et pour te montrer à quel point je t'ai pardonné ce soir, je vais parler d'un univers dans lequel tu excelles. Merde. Je parle évidemment de l'e-sport. Ah oui, oui, bah oui. Le fameux jeu vidéo compétitif. Parce qu'en fait, ce week-end, à l'Accor Arena de Paris, il y a eu l'équipe française Vitality, a marqué l'histoire, littéralement, de la discipline en remportant le major de Counter-Strike. Et dans l'aréna, au-delà des 12 000 personnes qu'il y avait, j'ai remarqué quelques spectateurs assez particuliers. Je parle évidemment de notre AOC à nous, Amélie Oudea-Castera, ministre des Sports, ainsi que Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la TNT. Donc TNT, évidemment, pour transition numérique et télécommunication. Bon, en vrai, je ne vais pas vous mentir, je vais être transparent avec vous. C'est la première fois que je prononce leur nom à voix haute, et même que je l'écris dans un Google Doc, vraiment, je les découvre. Mais je me suis quand même demandé ce qu'ils faisaient là, parce que, voilà, ça m'a donné envie de creuser un peu une question qui me taraude depuis. Et ma question ce soir, c'est, dis donc, les politiques, ils n'essaieraient pas un peu de se mettre l'e-sport dans les poches ? C'est la fin de saison, j'ai lâché les rênes sur les problématiques. Alors, avant de commencer, juste un petit disclaimer quand même, je ne suis pas un expert d'e-sport. Je ne suis même pas un bon joueur du tout. Je vais juste une petite image d'archive pour vous. Une fois, j'ai essayé de jouer à LOL en live sous le pseudo Vincent Déglingo. J'ai mis une heure à comprendre ce que c'était la mid lane, top lane, bot lane, à trouver mon personnage dans la mêlée. Et sur cette image, je m'approprie totalement une victoire à laquelle je n'ai pas du tout participé. Voilà, c'est SO à Pierre Lapin, c'est lui qui a tout fait. Moi, je suis vraiment un escroc complet. Mais c'est pour ça que pour cette chronique, pour changer, j'ai bossé. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'implication des politiques dans l'e-sport, au début, elle était très timide. En 2016, on a vu des élus rendre rapport intermédiaire, comme on dit pour Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État au numérique. On a noté quelques avancées sur les contrats pour les joueurs et même la création de l'association France eSport. Francis, qu'on embrasse. Voilà, on va y revenir, on va y revenir. Ce que certains prononcent, France eSport. Voilà. Des visites de Laura Flessel en Corée du Sud, qui est un gros, gros pays pour l'e-sport, évidemment. Il y a eu des signatures de conventions. Il y a des villes comme Poitiers, Montpellier, Paris, qui se sont impliquées avec des moyens et des événements. Mais les réseaux associatifs ne prenaient pas vraiment. L'intégration des femmes joueuses, j'en parle même pas, évidemment. Malheureusement. Et au niveau international, ça a traîné pas mal. Puis, il y a eu Emmanuel Macron. Il a décidé, comme ça, de s'y intéresser. Et je vous jure, ça ressemble vraiment à de la drague un peu lourde. Vraiment. Vous savez, ça commence avec un petit slide dans les DM de Kameto. Après la victoire de son équipe aux European Masters en 2021. Un petit DM comme ça et tout. Puis en 2022, quelques jours avant le... Il ne m'a pas envoyé de DM après l'asile de moi. Enfin, excuse-moi. Je ne veux pas que je sois jaloux. Pourquoi il l'aurait envoyé ? Parce que j'ai gagné. Continue en chaîne. Puis en 2022, donc quelques jours avant le second tour de l'élection, dans une interview, il complimente discrètement l'e-sport comme ça. Un indirect, comme on dit. Un domaine d'excellence française. Il promet de l'aider à se développer s'il est élu. Et la veille du second tour, il enfile carrément un pull vitality lors d'une balade au touquet. C'est vraiment un move de forceur à mes yeux. Pour moi, c'est pas la drague la plus fine, clairement, pour le coup. Alors, est-ce que ça veut dire pour longtemps qu'il a enfin compris comment se mettre l'e-sport dans la poche ? Et les joueurs, c'est pas sûr, parce que pendant le The Event 2022, ils profitent d'un événement caritatif, certes avec des streamers, pour dire ceci. The Event, bonsoir. Bravo à tous, parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés, en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage. Dès l'année prochaine, en 2023, au mois de mai, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer, le Blast TV Major Counter-Strike se tiendra à Paris. Voilà, vraiment, comme dirait Squeezie, quel est le rapport ? Vous avez noté le petit regard aussi sur le côté, pour regarder sa fiche, pour être sûr de bien dire Blast TV... Counter-Strike. Mais au-delà de cette nouvelle récupération, c'est vrai qu'il mélange le gaming, l'écologie, Twitch, l'influence, l'e-sport, en pensant que c'est un peu le même délire. Et pour moi, à mes yeux, dans cette espèce d'échange de drague, c'est un red flag, clairement. Et c'est d'autant plus marquant, parce que sa vidéo, elle arrive quelques mois après, à un moment où il avait affirmé prendre l'e-sport très au sérieux. En juin 2022, la veille de la Trackmania Cup, l'Elysée décide d'organiser, un peu à l'arrache, et avec l'aide de France eSport, une cérémonie pour mettre en avant le milieu. Donc sur scène, à côté du président, on retrouve, vous les voyez là, il y a Kameto, notamment. Il y a Prime, il y a Zerator, qui sont des patrons. Il y a Laure aussi, qui est très impliqué dans le milieu, qui commente, etc. Et il y a aussi Néo, qui est cofondateur de Vitality. Et forcément, sur les réseaux, les photos postées par les invités eux-mêmes sont très mal accueillies, pour le coup, et encore plus dans un contexte de législative. Parce qu'il faut rappeler que cette cérémonie a eu lieu dix jours à peine avant les législatives. Donc là encore, le président, il est accusé de récupération politique et les influenceurs de lui servir un peu de vitrine publicitaire. Alors, plusieurs d'entre eux, ils ont émis des regrets récemment dans une interview pour Red Bull, parce que c'est le partenaire un petit peu de Kameto. Kameto, il en a parlé. Et Zerator, chez Popcorn, juste après la Trackmania Cup, il en parlait. Et on a bien compris un petit peu l'étendue des relations difficiles qu'il avait notamment avec l'association France eSport. Et on va l'écouter. En fait, ça n'a pas été organisé par l'Elysée. Ça a été organisé par une association qui s'appelle France eSport. Oui, nous, on aime bien dire France eSport. Et en gros, c'est une association qui travaille dans l'eSport de manière un peu globale depuis dix ans. Mais des fois, ils font des trucs. Des fois, ils ne font pas des trucs. C'est un peu vague, quoi. Et ils nous ont prévenus. Et au début, on leur a dit, on ne peut pas. On ne peut pas venir. Vendredi, c'est le seul jour de répète qu'on a. Quatre ans qu'on prépare le spectacle. On est dispo de 363 jours par an. Donc, au pire, on reviendra. Et ils étaient en mode, non, non, il faut venir. Venez, parce que vous êtes la raison. Vous êtes la raison. Et tout est prêt. Et si vous ne venez pas, c'est annulé. Donc, on était là, désolé, mais on ne peut pas. Comment ça ? La responsabilité. Et on a pris des petites pressions en mode, non, non, mais vous allez venir. Et donc, on y est allé. Parce que c'est un cas. Voilà. Donc, entre les lignes, on lit quand même des relations un peu compliquées. La drague lourde, ça ne marche pas toujours. Voilà. Et donc, pour les visages de l'eSport français, en fait, et plus particulièrement les vedettes de Twitch qui sont très visibles, les relations avec les politiques, c'est quand même. Et leurs intermédiaires, ça va rester très délicat parce qu'ils sont un peu coincés entre leurs casquettes d'influenceurs et leurs besoins de rester proches de leur communauté, surtout dans un contexte où le gouvernement, il est très impopulaire. Et aussi, ils ont leurs casquettes d'hommes d'affaires. Voilà. Cametto, le CEO, un autre CEO, c'est une expression qui est consacrée un peu pour sa communauté. Ils ont besoin des acteurs politiques au niveau locaux, au niveau local, au niveau national, s'ils veulent se développer. Donc, il va falloir un peu leur tendre la main quand même. Et à ce sujet, j'ai pas mal discuté avec Paul Arrivé. qui est journaliste à l'équipe spécialisée dans l'e-sport. Il m'a énormément aidé à comprendre tout le milieu. Et il m'a parlé surtout des avancées et des enjeux qui demeurent sur le sujet. Il m'a dit que voilà, il a quand même dit que les avancées sont plutôt lentes. Même si récemment, très récemment, ces derniers jours, ils ont annoncé l'arrivée du passeport talent pour permettre aux joueurs étrangers en dehors de l'espace Schengen de venir jouer plus facilement en France sans faire des allers-retours. Par contre, sur la fameuse TVA qui fait très polémique à 20 %, le gouvernement veut pas l'ajuster au niveau des autres spectacles qui est autour de 5 %, 5,5 %. Et la raison, c'est que l'e-sport gagne trop d'argent. L'e-sport gagne trop bien, donc on va pas les aider. Voilà, pourquoi les aider ? Et puis voilà, il y a toujours cette affaire de milieu amateur qui est encore assez peu structuré. Et donc, les avancées sont assez peu concrètes pour l'instant. Donc pour le coup, le combat est continu pour établir l'e-sport comme un sport et un spectacle comme un autre. Et malheureusement pour la K-Corp Vitality, ce bras de fer là, il pourra pas se régler dans la faille de l'invocateur. Alors là, c'est une référence habile à LOL, un jeu que je maîtrise parfaitement, comme vous pouvez le voir présentement. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Vincent. Merci une bonne soirée. Pour ce point, merci beaucoup. À suivre donc sur ce sujet, d'ailleurs je me souviens qu'à l'Elysée en 2022, pour le coup j'y étais et je me souviens qu'Emmanuel Macron avait annoncé, entre autres annonces, que désormais les champions français e-sport seraient reçus à l'Elysée de la même manière que les sportifs français sont reçus à l'Elysée. Vous savez, il y a toujours de petites médailles, etc. Et moi sur le moment, je me suis dit, bah c'est cool, c'est une bonne manière de reconnaître le truc, indépendamment de l'image politique d'Emmanuel Macron, c'est une belle reconnaissance pour l'e-sport. Maintenant que Vitality a gagné, est-ce qu'ils ont été reçus, est-ce qu'ils vont être reçus à l'Elysée ? J'espère, parce que merde, ils ont gagné en France en plus. Donc à suivre, je vous tiendrai au courant. Chers amis, je voulais, avant de faire la pause, vous faire un petit point, parce que je m'étais engagé à le faire, sur le financement de Backseat. Vous vous souvenez, il y a deux, trois semaines, je vous ai dit où est-ce qu'on en était. Je vous ai dit que, grâce à vous, on était en train de réussir l'exploit de financer Backseat et d'arriver aux 300 000 euros qu'on s'engage à récolter sur la saison. On approche de la fin de la saison qui sera à la fin du mois de juin, donc il reste encore 5-6 émissions avec vous. Je voulais vous faire un point aujourd'hui. La dernière fois, je vous disais qu'on avait encore besoin de 77 000 euros pour arriver jusqu'aux 300 000. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les dons que vous avez faits. Vous avez été très nombreux à participer au soutien à Backseat, et donc on en est aujourd'hui à 38 792 euros de l'objectif. Bravo, merci, merci pour vos dons, merci pour votre soutien. Je suis très très heureux de toutes vos contributions. Je vous rappelle que vous pouvez contribuer de toutes les manières possibles. Tous les dons comptent, même les plus petits, même 1 euro, 2 euros, ça compte, c'est important. Vous pouvez participer en faisant un don unique sur KissKissBankBank. Merci à KissKissBankBank d'avoir développé la fonctionnalité pour nous d'ailleurs. Vous pouvez faire un don récurrent, le don récurrent, le don mensuel, c'est pratique parce que ça nous donne de la visibilité sur le temps long. Vous pouvez acheter un t-shirt, un mug ou un bob ou une casquette sur la boutique Redbubble. Vous pouvez venir ici participer au public dans les tournages d'émissions à Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au soutien à Backseat. Si cette émission vous plaît, si vous la regardez, si vous êtes en train de la regarder sur YouTube, sachez qu'elle n'existe que grâce à vous, grâce à votre soutien et grâce à vos dons. Merci donc du fond du cœur. On va y arriver, j'en suis sûr, grâce à vous. Encore 38 792 euros et on aura réussi. On va marquer une page de pause. On se retrouve dans 10 minutes. On va diffuser un best-of et après la pause, j'ai une annonce à vous faire avant l'invité politique. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... ...